Le premier sujet, c'est la sécurité, stade, pas stade, et la violence qui gangrène le football depuis des mois. C'est cette guirlande d'événements qui vont de ce qui s'est passé à Nantes, au petit Enzo, à Ajaccio, à Charletti, Lyon, PFC, à Bordeaux, Rodez, à Nice, OM, à OL, OM avec la cristalline sur la gueule. Voilà, ça, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Mais comme les pouvoirs publics savent qu'ils se sont plantés hier sur le parcours du car, sur la sécurité, sur la fausse excuse comme quoi Marseille est en travaux et donc il n'y avait pas moyen de faire autrement, et bien ils ont déporté ça très vite sur les supporters lyonnais-fachos, et tu verras qu'il ne se passera rien, et qu'on ne tirera pas les enseignements de ce qui s'est passé. Parce que dans le football, c'est toujours comme ça. On ne prend jamais de sang, on ne fait jamais rien. Est-ce que le président de la LFP a réagi à ce qui s'est passé hier ? Est-ce que vous l'avez entendu ? Ah non, il a envoyé Arnaud Rougeux son directeur général. Pour un événement aussi grave, le patron du football français n'intervient pas. Il n'est pas là. Comme il n'est pas intervenu à l'époque de la bouteille d'eau, comme il n'est pas intervenu pour les incidents à l'Alliance Riviera, il n'existe pas. Ça ne l'intéresse pas. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de vendre les droits. Pour le reste, la gestion du football professionnel, ça ne l'intéresse pas. Et les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font ? C'est sans arrêt porter la responsabilité sur les autres. Ola, ce qui n'est plus présent de l'OL, a passé la journée à faire des tweets pour accuser les dirigeants marseillais de mal avoir géré leurs supporters, même si c'est en dehors, il fallait qu'ils les gèrent. Je souligne quand même la très bonne intervention de Pablo Logoria hier, qui lui a été à la hauteur, en allant voir l'entraîneur, en disant évidemment que personne n'a envie qu'on joue ce soir. C'était évident, encore fallait-il le faire, puisque John Textor, lui, a quand même paru assez perdu dans cette ambiance. Oui, les explications de Textor se tenaient quand même quand on l'a entendu hier soir. Je t'assure qu'il a été quand même assez perdu, parce qu'en tant que président, même dire au début on voulait jouer ou on ne voulait pas jouer, en fait, ce que ça a traduit tout ça, c'est le bordel dans le club. A savoir que le vestiaire n'est pas foutu de se mettre d'accord. Parce qu'à partir du moment où l'entraîneur a été... Il a expliqué, j'ai consulté, et évidemment, la meilleure décision n'était pas de jouer. Il n'a pas consulté, c'est le patron. Il est là, il voit son entraîneur qui a été agressé, il dit on ne joue pas. Il n'a pas à dire la caselle, qu'est-ce qu'on fait, machin, c'est cela. Toi, sur les joueurs et les présidents et les entraîneurs, moi je trouve quand même que cette histoire des joueurs... Et ensuite, on accueille notre invité qui nous attend. La consultation des joueurs, tu sais, on doit demander les joueurs... Mais attendez, hier, tu n'as même pas demandé aux joueurs. Hier, tu dois dire... C'est un truc de dingue, ça. On dit, est-ce que les Lyonnais veulent jouer ? Peu importe, même s'ils avaient eu envie de jouer, il y a une autorité qui doit être la LFP, qui doit dire, non mais il n'y a pas de match. Ce n'est pas possible de jouer dans ces conditions. Après, il y a quand même la sécurité publique, l'évacuation, tout ça doit être pris en compte. Mais maintenant, ce truc complètement artisanal, amateur, qui consiste à dire, qui est prêt à jouer ? Vous, ok, vous, vous êtes prêts ? Alors, si vous êtes prêts, on va en discuter, ce n'est pas possible. Il n'y a pas un vestiaire uni ? Ce n'est pas eux de décider. Après, juste un point sur la LFP. Le communiqué, en dehors du fait que Vincent Laprime n'a pas réagi en personne, le communiqué lui-même était très froid. Pas du tout empathique, le premier communiqué, celui de la LFP hier soir, qui disait que le match était annulé. Point, sans vraiment préciser et spécifier, si tu veux, quels étaient les actes qui avaient présidé à cette annulation, à savoir des actes incroyables, le caillassage du bus en question. Sous-titrage ST' 501